Merci pour l'accueil que vous réservez au film de Ritipan, Les tombes aux sans nom, et je pense que ces applaudissements sont plus que justifiés. Je crois que c'est un des films de Ritipan qui donne une nouvelle dimension, enfin ce film donne une nouvelle dimension à son cinéma. Il y a eu dans un premier temps tout ce travail qui a été fait sur le génocide cambodgien qui était avec les Cambodgiens et pour les Cambodgiens, et Ritipan a basculé après dans ce cinéma à la première personne, notamment avec L'image manquante, qui est vraiment un film, je parle de moi, je raconte ce que j'ai vécu sous les Khmers Rouges. Et là, Les tombes aux sans nom est encore une nouvelle démarche. Ce que je retiens de ce film, c'est une démarche extrêmement complexe, qui est d'ailleurs, je dirais, un pari absolument incroyable de faire en parallèle tout un travail à la fois sur le témoignage de ces deux paysans qui sont des anciens Khmers Rouges et sur tout ce qui concerne la vie culturelle et culturelle du Cambodge avec ce bouddhisme animiste que l'on voit dans ce que j'appellerais le prologue du film et ensuite le rôle absolument incroyable de ces femmes devins qui vont à la recherche de ceux que Ritipan a perdus. Alors, ce serait une première question, c'est d'abord, moi, ce qui m'a frappé dans ce film, après on viendra sur le fond, mais c'est sur la forme, c'est la présence de ces photos. On va se vouvoyer, puisqu'on est devant le public. Vous avez quitté le Cambodge uniquement accompagné de votre soeur, une des survivantes. Vous n'aviez plus aucun document, plus rien. Alors, moi, ce qui m'a toujours... C'est d'où viennent ces photos qui ont une présence absolument énorme dans ce film, que ce soit votre père, votre mère, vos soeurs et vos petits frères. D'où viennent ces photos ? Qui ont sauvé ces photos déjà pour vous permettre de faire ce travail qui est important sur... voilà qui ils étaient. C'est des photos qui sont envoyées aux autres membres de la famille ou les cousins. Donc, après 79, après la chute de Cambodge, on essaie de récupérer autant qu'on peut. Et puis, les autres photos, j'ai récupérées dans les publications des gens, enfin, qui ne sont pas ma famille, sur Facebook. Donc, j'étais allé voir les gens qui publiaient les photos de leur famille, tout ça. Puis, je demande l'autorisation de le mettre. Donc, voilà, il y a tout un travail de, comment dire, de demander aux uns, aux autres, qui a la photo de quoi. Certains, ils ont des photos, mais ils n'ont pas donné. Moi, j'ai une belle soeur qui a beaucoup de photos pendant longtemps. Elle m'a donné à la fin, mais pendant longtemps, elle les garde dans un petit sac de maquillage qu'il ne veut pas ouvrir. Puis, en jouant, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, voilà, c'est pour toi. Et c'est étonnant, parce que dans ce sac, quand j'ai ouvert, il y a plein de feuilles, des papiers blancs, des papiers photos blancs. La photo avait disparu. Non, non, il a gardé des blancs aussi. C'est comme mélangé avec des photos déjà imprimées, des feuilles blancs. C'est assez troublant, j'avoue, j'étais dans un RR, d'ailleurs, dans un mètre station, mais c'est ce qu'elle m'a donné. J'ai ouvert, c'était plein de feuilles de photos, mais blancs, coupées comme des formats de photos. Et je dis, mais pourquoi il m'a donné des choses blancs comme ça ? Puis, après, j'ai joué un deuxième paquet, il y a des photos avec ses enfants, il était là, mes neveux. Donc, voilà, c'est le film, c'est... Je ne savais pas à quoi ressemble le film. Quand je partais sur ce film, je ne sais plus quel est le sujet au début. Et puis, voilà, avec des objets, des transmissions comme ça, le passage de témoins, encore. Ce n'est pas évident pour une femme dont ses enfants sont morts, qui vous donne comme ça cinquantaine, soixantaine de photos. On va y faire quelque chose. Justement, cette présence des photos, je reviens un peu sur la présence de ces photos, pour moi, ça a été quelque chose de très sensible, quand on sait ce que signifie un génocide. Un génocide, c'est l'éradication de tout ce qui peut exister. C'est non seulement l'éradication des objets, d'une culture, mais de tout ce qui a trait à l'existence de l'être humain. Et la photo, c'est, je dirais, c'est quasiment le double de l'être humain. Et justement, ce qui est, comment vous dire, incroyable dans ce film, c'est ces présences de ces photos où, enfin, on découvre, après avoir vu, par exemple, l'image manquante, comment était votre père, on découvre comment était votre mère. Et il y a un choc émotionnel qui est absolument incroyable. Et je pense aussi que la présence de ces photos aussi est liée directement à ce que j'appelle le prologue de votre film, c'est-à-dire toute cette première partie qui concerne avec ce rite bouddhiste, ce rite bouddhiste animiste, et qui se termine, pour moi, le prologue avec le premier témoignage de ce paysan et qui est donc, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, un ancien Khmer Rouge. Oui, oui. Alors, simplement, je voudrais revenir sur ce prologue. Qu'est-ce qui vous a amené à penser et à mettre en forme cette première partie du film, qui en fait est déjà d'une richesse incroyable, parce que pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas le Cambodge, c'est vraiment une découverte, une forme de la culture cambodgienne. Comment, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce parti ? En cherchant, en fait, le film, l'idée, ce film, il remonte depuis une dizaine d'années. On a l'idée... Comme tous les films, comme tous vos films. Oui, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas comment trouver une façon de s'approcher ses âmes. Il y a aussi une inquiétude qui est personnelle. Chaque fois que je retourne sur ce village, je n'osais pas aller au-delà du village. C'est-à-dire, si on va dans la forêt, on a une confrontation avec les âmes, avec les esprits, tout ça. Et je n'étais pas prêt ou je n'étais pas... C'est une inquiétude, quoi, une inquiétude. Puis, j'ai fait découvrir le lieu à ma famille, proche, petit à petit, comme ça. Puis, un jour, j'ai amené un cadre, Mérouge, qui travaillait à Plompen, qui était au ministère des Affaires étrangères. J'ai dit, viens, je te montre quelque chose. Puis, en fait, c'est... J'arrive toujours pas à comment faire les films. Et puis, l'idée, c'est venu comme ça. Un jour, le fait de... Il faut acter la mort, la mort spirituelle, ma mort à moi. Et il y a une cérémonie. Cette cérémonie-là, on dit... Bon, ce bâle, c'est littéralement enlever la peau, l'ancienne peau. Donc, je suis allé voir les bons. Et voilà, on lui dit, si tu veux chercher ta famille, il faut déjà acter... Enfin, faire quelque chose avec ce malheur, les emporter, les enlever, puis pouvoir instaurer le dialogue. Donc, on commence à respecter ces rituels. En même temps, je l'ai fait. En même temps, je regrettais un peu de l'avoir filmé, puisque le mieux, c'est de ne faire s'enfimer. Oui, mais il y a quand même dans ce prologue quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. C'est qu'il y a une espèce de purification qui se met en ce moment en place avant de rentrer dans ce que j'appelle ces deux histoires parallèles, celle du récit des Khmer Rouges et l'autre histoire, c'est celle de ces femmes qui vont à la recherche des âmes errantes, à la recherche de vos parents, à la recherche de vos frères et sœurs pour essayer d'établir ce dialogue. Et j'ai l'impression que cette cérémonie de purification avant de rentrer vraiment dans le cœur du film est importante parce qu'autrement, le film, je dirais, pour moi, ne peut pas exister. Oui, ce film-là, oui, c'est de cette forme-là. Après, il faut... C'est des actes, les génocides, le crime de masse, c'est des actes aussi. Moi, mon art à moi, c'est de planter un endroit sur une terre, sur cette terre d'inquiétude, sur cette terre hantée, sur la terre des âmes qui errent, de dire, voilà, sur tel endroit, il y a un tombeau, sur tel endroit, il y a un tombeau, peu importe, je ne peux pas indiquer précisément lequel est de mes parents, etc. Mais acter, c'est tout ce qui peut, comment dire, amener justement à la destruction extrême, la violence extrême du crime de masse, c'est de tout détruire sans laisser de traces. D'ailleurs, les Khmer Rouges, ils disent, comme tech, réduire la poussière, ou, vous voyez, ça veut dire frapper, jeter, c'est-à-dire abandonner le cadavre dans la nature, où il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de... La cérémonie, c'est un acte, un acte, acter des choses, voilà. Et moi, je voulais juste que, voilà, que ces hommes et ces femmes qui sont enterrés ici et là, deviennent, eux, des personnes, à travers les photos, redevenient, eux, des personnes, récupérer leur histoire, leur dignité, leur visage, puis redevient l'univers, quoi. Ces drapeaux qui flottent dans le vent, qui sont là, ça veut dire, voilà, l'âme est là. Ces effigies. Oui, on ne peut pas, en plus, ces drapeaux de deuil ressemblent vraiment aux êtres, quoi. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est depuis des siècles qu'on fait ces drapeaux-là. Justement, dans votre film, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce retour à une culture cambodgienne qui avait complètement disparu, d'ailleurs, sous les Khmers rouges, et qui réapparaît d'une façon qu'on ne voit pas dans vos autres films, mais qui réapparaît avec beaucoup de force, justement, tous ces rites culturels, bouddhistes, avec la présence de ces drapeaux d'œil, avec la présence de ces bonzes, etc. Et je dirais que dans ce film, il y a une forme, en fait, il y a une espèce de joie pour vous de montrer que tout ça existe à nouveau. Ce qui avait été un peu oublié. Oui, mais ce n'est pas une comédie non plus. Non, je dis une joie, une joie, c'est-à-dire une joie intérieure. Oui, une sorte de soulagement, peut-être, une sorte de... Je veux dire que l'art, en général, c'est ça. Là, ce n'est pas de... Comment dire ? C'est de représenter les choses. Un crime de 2 millions, même 2 millions de mille, si on prend les guerres... Avant, entre 70 et 75. Avant le régime Koumé-Haus, 7 millions de population, 7 millions de mille, c'est énorme. Comment représenter ces morts ? Et je crois que l'image, là, est étonnant, mais je ne défends pas non plus le cinéma comme un geste unique. Mais le geste de filmer, de faire un film, de l'art, en cette forme d'imagerie, peinture ou l'art, qui crée l'image, c'est... C'est... Je dirais une solution à l'absence. Oui. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens. Et à partir du moment où on pense que l'image est la solution, évidemment, à l'absence, en sens spirituel, physique, etc., il faut aller vers une forme de poésie. Et cette poésie-là, il est dans nous, il est dans notre environnement culturel, mais aussi environnement, dans la façon dont on regarde les ciels, la terre, l'eau. Quoique, actuellement, nous, on est dans un monde qui oublie très vite. On vit, on va trop... C'est parce qu'on va vite, on va vite, c'est une chose, mais on ne s'en souvient plus des choses. On ne s'en souvient plus des visages, on ne s'en souvient plus des sensations, on ne se souvient pas beaucoup des goûts, des choses. Donc, je pense qu'il faut revenir à ce petit... essentiel de pouvoir parler de ça, de montrer, de faire rien que la terre, comment filmer la terre, comment filmer le vent. Moi, je crois à la grâce des choses, à la beauté des... Ou au hasard, je ne sais pas, quand j'ai filmé un plan où il y a les photos de mon père, de mes neveux, il y avait une sorte de vent qui arrive. et ça, c'est... Et il y a justement, par rapport à ces photos, c'est ces photos qui sont dans la nuit, dans les rizières. Oui. Et c'est un moment, je trouve, d'une densité absolument incroyable où il y a à la fois ce mystère de la nuit et puis ces photos qui apparaissent. Le film, même. Le film, etc. C'est assez enfantin en même temps. Mais il faut pouvoir le faire. Oui, mais c'est ça que la poésie, c'est très enfantin à la fois, c'est vieillir et être encore dans ce regard d'enfant. Moi, je fais toujours... Enfin, j'essaye de revenir toujours vers ce regard-là. Il y a... L'adulte que je suis est incapable d'aller projeter un film dans une rizière. Oui. Alors, il y a un moment, parce que vous parliez de poésie, il y a un moment qui est absolument incroyable quand il y a ces deux femmes de vin. on a l'impression qu'on est dans une tragédie grecque. Quand elles appellent votre père, elles appellent votre mère et que ça dure suffisamment de temps, on a l'impression de rentrer dans une tragédie grecque. Cette façon d'invoquer les âmes qui ont disparu et ce moment est particulièrement dense dans ce contenu et tout ce qui se passe avec les propos et ces femmes, comment elles sont complètement happées par cet au-delà qu'elles sont en train de chercher les contacts avec ces moments absolument incroyables à la fois de tragédie grecque, de métaphysique, de philosophie. et quand vous avez tourné, quand ces femmes se sont exprimées de cette façon, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous recevez ce qu'elles disent ? D'abord, ces femmes n'acceptent pas comme ça parce qu'il faut qu'on soit sincère avec eux, qu'on les croit d'une manière entière parce que c'est risqué parce qu'on peut les considérer comme les sorcières aussi. Il y en a qui se font lâcher. Il y a quelqu'un qui mord, une maladie, tout ça puis on dit c'est la sorcière qui a jeté le sort et puis elle peut être complètement lâchée ou se fait expulser du village. Donc ces femmes-là ne viennent pas comme ça. Quand elles viennent, s'il y a un échange avec la personne qui lui demande, surtout il faut filmer. Filmer, c'est son image qui va paraître donc c'est très compliqué à trouver des personnes comme ça. Et comment je reçois ? Je ne sais pas, je suis en état seconde comme elle. Un film, c'est comme ça. On réfléchit. Moi, je ne suis pas trop, je ne suis pas un intellectuel au sens où je réfléchis au sens immédiat. Comme ça, j'essaie de vivre avec une expérience déjà. Je trouve déjà c'est très intense ce genre d'expérience. Puis après, c'est au montage qu'on actualise des choses. On voit des choses. Mais sur le coup même, j'essaie d'être avec elle, j'essaie d'être dans cette atmosphère qui est assez planant à la fois, c'est assez troublant. À la fois, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et moi, j'ai tenu une caméra aussi. Il y en a été, mon caméraman a une caméra, moi j'en ai un. Il faut filmer huit parce que les choses se passent. On ne peut pas dire stop, on recommence. Non, elle part et part. et quand elle me dit viens, mon fils, c'est assez troublant. Je me disais qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas très envie d'aller dans l'image mais en même temps, mon père est là. Peut-être, si c'est lui, c'est un peu bête de ne pas y aller. Du coup, j'ai fixé la tête caméra puis je suis allé le voir mais là, après, je n'ai plus rien à faire. Quand on regarde bien l'image, elle me sert. Je ne peux pas me libérer, je ne peux pas prendre distance. J'avais un papier avec trois questions dessus que je voulais poser. Je n'ai pas pu poser de questions. Je n'ai pas lu de papier, je n'ai rien du tout. Et puis, elle partait comme ça. Et voilà. Est-ce que c'est l'âme, pas l'âme ? En fait, on s'en tape un peu. En fait, on est dans l'émotion même. Avant de donner la parole à la salle, une dernière question, c'est ces femmes, qu'est-ce qu'elles savaient de l'histoire de votre famille ? Pas grand-chose, mais elles ont leur propre histoire. Ils ont survécu d'une manière ou d'une autre. Ils sont âgés, ils ont connu cette époque-là. Donc, certainement, il y a aussi leur propre expérience qui rentre dedans. mais il y a des choses troublantes, des choses que je n'ai pas dit ou parlé ou avant. Évidemment, on me demande pourquoi tu viens chercher. On dit, voilà, je cherche. Voilà, cette personne, souvent, je ne dis pas mon père. Ils sont morts sur les clients rouges, je ne sais pas où ils sont, tout ça. mais il y a des indices, parfois, par exemple, c'est un homme grand et effectivement mon père est très grand. Ça, c'est assez troublant. Je n'ai pas dit qu'il est très grand, comment il est, tout ça. C'est trop blanc, mais il y a plusieurs indices comme ça. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, je ne sais pas. C'est pour ça qu'à certainement, ils disaient que c'est peut-être dommage d'avoir filmé ces choses. Mais en même temps, si l'acte filmé est aussi une expérience spirituelle, moi, je l'ai fait. Je pense que si ce film n'avait pas été tourné, je pense qu'il manquerait maintenant quelque chose dans votre cinéma parce que ce film est une continuité dans votre oeuvre qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, chacun de vos de vos films à la limite donne déjà peut-être une idée peut-être pas définie mais de ce qui pourrait se passer dans le prochain film. Et par exemple, je prends le cas de l'image manquante. c'était à la première personne et il y avait des indices dans l'image manquante où on savait qu'on pouvait penser que le prochain film ce serait eux les bourreaux et nous les morts et les rescapés. Et c'est ce, c'est cette confrontation dans ce film que vous avez fait qui est absolument magnifique pour moi. des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro s'il vous plaît là au milieu? Merci pour cet autre film magnifique. J'ai en fait deux questions. La première est très bref. Vous disiez qu'il y a des choses qui troublent des indices que vous avez dit. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas à cette que cette dame était vraiment en contact avec eux. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est j'ai toujours l'impression dans votre film que même si vous arrivez à mettre des mots, des images, à raconter quelque chose que c'était vraiment incroyable, impossible à parler, on peut penser qu'il y avait un soulagement au moins comme il y a quelquefois dans la sublimation esthétique mais avec vous j'ai toujours l'impression que vous n'avez jamais de soulagement même en réussissant à faire des films de l'art magnifique. Ma question c'est est-ce qu'avec ce film vous avez eu de soulagement ou pas? Pour la première question je n'ai pas dit je ne crois pas c'est pas ça je dis que c'est difficile de parler de ça en fait moi je suis baigné dedans donc évidemment je ne sais pas croire c'est y être même croire c'est très votre culture occidentale christienne il croit en même temps très cartésienne aussi il croit en quelque chose moi je ne vis pas dans cette croyance croire les choses je suis plutôt dans une expérience de je ne sais pas de si je dis je voyais une fantôme tout le monde rigolerait un peu parce qu'on est pourtant je vois des fantômes j'ai vu des fantômes plusieurs fois je n'ai pas fumé je sais qu'il y a plein d'herbes ici on vend le lit mais j'adore ça mais quand je voyais je n'ai pas fumé je vous assure et je vois des fantômes je dialogue est-ce que c'est c'est un dialogue je ne sais pas voilà on est dans on est dedans ou on n'est pas on est dans une maison où les fenêtres ouvertes ou les fenêtres fermées j'ai pas de je ne dis pas celui-là est mieux que celui-là je dis voilà on est nous entre la la réalité le super naturel ou les spirituels il est unique quelque chose on est dans je grandis dans près de la rivière dans voilà je grandis avec le pied nu je connais la montagne je connais la forêt tout ça on est tout aucun beau de chaque chose a une âme vous avez un monticule de terre il y a une âme qui l'a on a un âme on a un esprit il y a des mauvais esprits il y a des bons esprits comme nous les humains les mauvais esprits peuvent vous faire des malheurs et les bons esprits vous protègent et la forêt c'est les parties des mauvais esprits tout ce qui forêt c'est habiter les mauvais esprits et puis après vous avez des pagodes vous avez des stupas vous avez des des esprits qui gardent la maison tout ça qui sont dans plutôt les villages dans des endroits habités donc les deux choses cohabitent on va dans la forêt on va dans le village des choses cohabitent est-ce que ça me soulage oui oui non oui oui parce que je suis content parce que je viens de lire là hier il y a le film passé au Cambodge dans un autre festival il est déjà passé l'année dernière puis il y a une jeune fille qui a vu le film et qui écrit un texte adorable de façon dont elle apprenait le film donc le film est raconté comment elle a pris le film comment elle a compris le film comment ces esprits là sont là quoi et ça je suis soulagé est-ce que je suis soulagé je ne suis pas soulagé c'est difficile à dire j'aimerais j'aimerais bien mais je ne fais pas non plus des films pour dire que je vais bien je ne vais pas bien j'ai fait passer ces nécessités c'est un acte et je me répète certainement certainement je me répète un peu pas tout le temps un peu parce que j'y tiens beaucoup que la cinématographie a ses rôles j'y tiens beaucoup que la création aussi a ses rôles dans mon travail ce n'est pas seulement témoigner ce n'est pas seulement témoigner témoigner c'est bien mais je pense qu'il faut résister résister et se rappeler ou se souvenir vous demande un peu plus que de témoignage lutter contre l'anéantissement vous demande un peu plus il faut de la création il faut de la poésie il faut tout ça le témoignage ne suffit pas mais d'ailleurs il y a un des anciens Khmers rouges justement utilise cette expression Bak Sbat oui qui est j'avoue que c'est la première fois que j'entends un ancien Khmers rouge se tenir ce langage qui est totalement inattendu quand il dit on est traumatisé les Cambodg je relis ce qu'il dit les Cambodgiens sont Bak Sbat traumatisés depuis l'époque de Pol Pot on est traumatisés depuis cette époque c'est une maladie psychologique je ne sais pas quand ça disparaîtra les Cambodgiens portent cette maladie jusqu'à aujourd'hui elle s'est répandue partout sur notre terre c'est devenu notre héritage on le transmet à nos enfants et à nos petits-enfants et justement dans tout ce travail cinématographique que vous avez engagé depuis maintenant une trentaine d'années je trouve que ce propos de ce Khmer Rouge à la limite vient complètement expliquer tout ce travail cinématographique que vous avez entrepris j'ai horreur de cette expression le devoir de mémoire mais sur la restitution de la mémoire du peuple cambodgien et de son histoire oui et j'ai même un soupçon depuis un certain temps que enfin un soupçon que cette transmission de traumatisme c'est pas seulement psychologique c'est physique donc ça veut dire qu'il y a une modification de notre gène ou notre constituant encore l'essence même de nos corps évidemment j'ai pas de preuve je suis pas scientifique j'ai pas fait le génome faire des séquences et tout ça mais il y a des études qui se font maintenant oui qui sur l'hypergénique comment les choses se transmettent c'est la violence extrême sur la façon dont on on sait que maintenant même les allemands qui remontent dans l'histoire récente souffrent encore de certains traumatismes parce que les traumatismes parce que la famille n'en parle pas le côté de ceux qui ont été impliqués dans le totalitarisme et puis vous avez une autre étude qui aux Etats-Unis sur des familles juives et qui ont vécu l'Holocauste les grands-parents donc il y a un maquage quelque chose qui reste maintenant évidemment c'est tout de suite contredit par les généticiens que ça se transmet pas comme ça et il y a quelqu'un qui a juré qui a fait des études là-dessus aussi donc j'ai parlé au téléphone j'ai discuté avec elle mais c'est très intéressant parce que vous avez l'ADN c'est ce qu'elle m'a expliqué je ne sais pas si j'ai bien compris mais je pense l'ADN qu'il a qui est comme un disque dur et puis vous avez tout le logiciel autour l'ADN on a du mal à le toucher mais quoique pour les survivants d'Hiroshima par exemple l'ADN est modifié vous trouvez par exemple le numéro 17 cassé en deux puis il revient au numéro 2 qui est plus long qu'avant et ça j'ai la photo de cet ADN il y a un survivant qui me l'a filé et après 25 opérations 18 cancers il a 80 ans maintenant mais son ADN est complètement tordu différentes tailles là où il ne faut pas bon il est stérile à cause de la radiation et vous avez ce disque dur qui peut être touché c'est-à-dire quand il y a l'irradiation directe mais vous avez tout le logiciel autour l'épigénique qui est autour et dans ça ça c'est modifié le logiciel ça peut être virusé ça peut être modifié reprogrammé tout ça voilà on ne sait pas on ne sait pas mais ce qu'il dit c'est assez étrange cette façon de la part de celui qui a exercé cette violence la violence même ça c'est un passage totalement inattendu parce que de tous les autres films où les Khmers rouges sont présents jamais on entend ce propos parce que les années les années fait qu'on réfléchit même si aussi je n'ai pas jugé ça peut-être exécutant de violence ça travaille ça travaille et comme la personne qui devient folle qui mort cette dame qui voyait des fantômes qui arrivent tous la tente qui cuire la cuisine qui censait cuire l'irradi ça y est ils viennent voilà c'est un trouble le traumatisme d'ordre psychique qui touche aussi les bourreaux malheureusement ils sont humains ils sont humains comme nous nous on est de l'autre côté on souffre autrement puis ceux qui ont exercé la violence on souffre aussi d'une certaine manière et si on ne parle pas pour moi l'oeuvre d'art en général ça sert à ça ça sert à ce qui est autour de l'ADN si je veux ce corps fondamental essentiel ne modifie pas et ça on a besoin d'en parler on a besoin de sortir de l'armoire de l'amour de la maison sortir des histoires discuter je pense que l'oeuvre d'art c'est cet espace là comme vous dites sentez bien ou pas l'oeuvre d'art peut-être il ne résout pas le problème mais il permet de faire ce travail de dialogue de dialogue en fait dans ce cas de violents de violents extrêmes qui est dans la famille de le serial quoi ou le cas de génocide ou le cas de crime de masse on a besoin de dialogue on a besoin de dialoguer avec soi-même même avec sa propre mort comme si on a été mort une fois déjà et aussi d'autres morts et ce dialogue il faut le respecter il faut le créer d'une manière vraiment honnête sincère c'est pas de manipulation des choses des sentiments d'idées de comportement d'approche tout ça est-ce qu'il y a il y a plein de mains qui se lèvent là nous avons encore un peu de temps oh la directrice elle dit on a toute la nuit ah bon d'accord d'accord merci une des scènes que j'ai trouvé le plus poétique qui personnellement m'a vraiment bouleversé c'est la scène finale de la crémation des pierres blanches est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui se passe là moi à partir de dialogue avec les villageois enfin les deux communes rouges survivants il y a un qui est branche militaire puis un autre qui est branche ancien peuple cadre civil quoi mais eux ils sont très au courant de ce qui se passe malheureusement comme ils disent il y a des familles qui viennent qui sont plus personne qui repartent puis il y a des familles il y a un ou deux qui repartent ce qui est notre cas on était deux à repartir des villages on était une dizaine on est reparti à deux moi et ma soeur donc alors après il faut ils disent là 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 il y a des fausses communes on plante nos drapeaux tout ça puis je commence à gratter le cinéma aussi c'est un travail à la fois anthropologie à la fois archéologie à la fois tout ça les paysans me disent si t'arrives 20 ans plus tôt voire même 10 ans plus tôt quand on laboure t'as des tonnes d'os des vêtements qui reviennent tous les ans et maintenant il y en a moins parce qu'on laboure parce qu'on brûle le reste du riz pour voilà donc on brûle avec les ossements mais malgré ça quand on creuse un peu on trouve je trouve des ossements je trouve des vêtements je trouve une dente pour moi c'était une dente c'est une personne un ADN qui correspond à une personne unique son nom son identité on peut pas une personne à chaque fois mais on peut pas finalement on peut pas tout tout faire tout creuser il y a mon un de mes assistants il faut qu'on s'installe qu'on creuse tout il dit mais non on n'a pas le droit on n'a pas le droit puis même on n'a pas le droit d'identifier parce que j'ai essayé de faire identifier le fait je voulais aller et dire voilà c'est dedans à partir d'une personne voilà son ADN et le labo en France ne m'autorise pas parce que ça ne m'appartienne pas ça m'appartienne à quelqu'un la loi interdit d'analyser comme ça sauf si le gouvernement camondien autorise etc qui impossible à gérer quoi donc j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait on dit voilà tu fais cette cérémonie mais l'écorce peut être représentée par une branche de une branche d'âpe quoi ou des cailloux et puis moi j'ai choisi de cailloux parce que je pensais aux juifs quand on met des pierres vous voyez c'est là ils ont vécu aussi un autre crime de masse j'ai choisi des pierres et les pierres étaient blancs aussi et cette pierre on fait comme si on va incinérer quelqu'un on les lave on les brûle on les incinère on les brûle on les lave avec des jus de coco donc il faut le laver avec du jus de colle comme on lave des restes puis on met dans une nuve et tout ça c'est comme si j'avais trouvé en tout cas ma famille pour les libérer pour les faire sortir de cet anonymat aller à quelque chose en tout cas avoir une cérémonie le pire des crimes je crois c'est de tuer des gens qui n'ont pas pu avoir une sépulture en cérémonie tout le crime des masses c'est ça on n'a pas de sépulture on n'a pas de cérémonie autre question oui juste une question pour la question formelle pour la voix off pourquoi en français en fait personnellement ça m'a décollé un peu pourquoi on a une version cambodgien aussi une version mais moi j'aime bien parce que d'abord parce que c'est toujours mon père qui parlait le français donc c'est toujours mon hommage à lui en fait on a un père quoi et ce père est important il est un peu mon côté peut-être politique mon côté intellectuel c'est lui ma mère c'est quelqu'un très mère poule nourrir les enfants économiste le vêtement il faut le coudre puis remettre aux plus jeunes et tout ça quoi elle est admirablement assurée cette partie quotidienne nous élever on n'a jamais eu de fin vraiment avec elle s'occuper de nous prendre son nom puis il y avait le père qui était tous les deux étaient paysans au départ mais mon père était devenu instituteur donc il avait la lecture il nous apprenait à lire il nous apprenait à entendre la langue étrangère dont la langue française et au pire moment les kumars rouges je pour résister il faut que vous allez puiser au fond de vous même les choses les plus beaux qu'on vous donne et moi j'ai la chance que mon père me donne la poésie du prévers c'était un poème de prévers que je ne comprenais pas du tout ce que ça veut dire mais je me souviens parfaitement de mélodies c'était cheveux noirs cheveux noirs caressaient pas le vent et j'entendais ça et puis je vais me répéter cheveux noirs cheveux noirs puis j'invente la langue française qui c'était en fait je ne savais pas ce que c'est ça m'a sauvé ça m'a gardé une sorte de dignité une sorte de langue qu'on a appris qu'on ne peut pas détruire c'est nous qui avons appris cette langue c'est la connaissance en plus c'est une autre langue en plus c'est une langue poétique et du coup j'ai fait 2-3 films je disais bon j'écris en français ça c'est première chose deuxième chose c'est que au début je ne parlais plus le cambodgien je refusais de parler le cambodgien parce que la langue kmer est devenue la langue de troisième la langue totalitaire la langue kmer rouge qui nous a pris notre langue en faisant des slogans il faut que je m'échappe de cette langue là donc je n'ai pas parlé le kmer pendant 4-5 ans je n'ai pas prononcé un mot je sais lire je sais écrire je suis très bon même pendant 4-5 ans je n'ai pas prononcé un mot je crois parce que je n'arrive pas à la langue c'est très important et la langue française c'est une langue de refuge c'est une langue qui m'a permis de retrouver l'expression en fait de parler à nouveau donc c'était bien que je que je le fais en français et puis Christophe Bataille qui m'a aidé à écrire les textes en français donc voilà trois raisons mais on a fait en anglais on a fait en cambodgien tout ça à propos de la langue simplement cette précision c'est que le kmer a été mutilé par les kmer rouges comme l'allemand a été mutilé par les nazis c'est à dire que dans dans la langue cambodgienne vous retrouvez des expressions qui sont apparues sous les kmer rouges comme vous avez dans la langue allemande des expressions qui sont restées du temps des nazis donc ce sont deux langues qui d'une certaine façon portent je dirais dramatiquement ce passé je ne sais pas si tu es d'accord là dessus Riti il y avait une autre oui bonsoir je voulais juste revenir sur l'héritage un petit peu transgénérationnel dont vous avez parlé justement pour avoir été au cambodge il y a quelques années maintenant mais c'est clair que c'est un pays qui est très chargé et je trouve en termes d'énergie on le sent et c'est présent c'était il y a 12 ans et encore les gens n'osaient pas parler je dirais et je voulais savoir si votre démarche que vous montrez dans votre film qui est personnelle est-ce qu'il y a une démarche collective qui se fait un petit peu dans ce sens là pour justement libérer ses âmes et puis permettre du coup de faire le deuil en fait de ce traumatisme est-ce que c'est très personnel ou est-ce qu'il y a une volonté collective par rapport à ça oui il y a maintenant parce qu'il y a des demandes il y a des questionnements les gens de ma génération n'en parlaient pas parce que c'est très compliqué à en parler et parce qu'il faut vivre aussi on sort de rien il faut survivre il faut construire reconstruire quoi mais maintenant peut-être la vie va un peu mieux les questions le questionnement même vient nous revient surtout pour les la population de jeunes au Cambodge je crois c'est 70% qui sont 30-35 ans après l'ex-mère rouge et à 30-35 ans c'est là qu'on commence à bâtir aussi à son tour sa famille on questionne qu'est-ce qui se passait pourquoi les grands-parents c'est des questions qu'on commence à répondre maintenant il y a d'autres gens qui commencent à écrire plus qui commencent à parler plus mais enfin moi j'ai senti cette nécessité là assez tôt c'est pour ça j'ai consacré autant de temps sur ce sujet là mais je ne cherche pas non plus à pousser quiconque c'est tellement personnel comme chaque chaque mort est unique et chaque mort il y a tant de liens autour ça se trouve il y a quatre sœurs cinq neveux trente nièces vous imaginez les les races comme une racine quoi donc de mort unique de mort disparue unique ça peut faire la peine à trente quarante personnes s'il y a deux millions de morts uniques vous voyez c'est pas c'est pas deux millions de morts anonymes quoi c'est des morts des millions de différentes morts uniques dont il y a des conséquences il est beaucoup plus large plus collectif qu'on me pense quoi donc voilà si cet espace collectif est retrouvé non pas seulement pour parler de la mort mais aussi pour reconstruire quoi pour parler de ce qu'on a de bien de notre culture aussi de notre de notre vie aussi peut-être j'allais dire banale mais tellement forte aussi de la vie de tous les jours avant comment c'est maintenant comment on a un problème de vivre maintenant de partage par exemple avant on était très on partage beaucoup vous voyez comment on mange au cambrot on met tout au milieu puis on ne sait pas chacun son steak là c'est on met tout au milieu puis on se partage donc rien déjà de cette tradition de partage il commence à être beaucoup plus fast food maintenant chacun a ses plats tout ça donc on perd un petit peu c'est le monde aussi il va comme ça on va au resto maintenant on a moins de des restos occidentalistes ou individualistes petit à petit parce que c'est la globalisation puis en même temps on a besoin encore de cette trois soupes au milieu d'une table qu'on partage c'est pas encore aussi catégorique que je suis en train de vous dire mais ça va arriver très vite à ça autre question ce qui m'a frappé c'est la place que prenaient ces deux paysans la Khmer Rouge et ma question c'était c'est un projet délibéré de leur donner cette importance souvent on donne la parole aux victimes des génocides là vous avez un autre projet et donc est-ce que c'était un projet délibéré au départ et comment est-ce que vous avez trouvé ces deux personnes et comment vous avez pu permettre cette confiance parce qu'ils s'expriment de manière très libre et de manière assez longue je vous ai dit tout à l'heure j'ai passé beaucoup de temps dans le village mais ces deux hommes j'ai jamais enfin j'ai pas mis particulièrement sur eux quoi mais eux ils me connaissent enfin ils me connaissent parce que comme j'y vais souvent et je vais en voiture parce que c'est loin dont celle qui vient en voiture c'est déjà un corps étranger qui est arrivé au village donc je crois qu'ils me connaissent ils m'ont observé donc voilà après il faut rester beaucoup de temps on a tourné le film sur presque deux ans en différentes saisons je fais un bout je repasse mais en général l'entretien final c'est fait aux dernières saisons aux derniers trois mois aux quatre ans parce que les autres c'est filmé plus on filme un peu on s'approche un peu on s'installe des liens c'est pas comme comment dire c'est pas comme un écrivain qui arrive tout seul avec son carnet puis qu'il peut écrire le soir dans sa chambre vous voyez c'est beaucoup j'ai pas dit c'est ça mais moi je viens avec trois ou quatre personnes avec des pieds avec des caméras avec des micros c'est quand même lourd donc il faut le temps de s'habituer à cette façon de travailler puis je sais pas peut-être c'est un don j'en sais rien mais moi j'ai tout eu facilité communiquer avec les gens mais je crois pas c'est un don je crois c'est il faut être comme vous êtes et finir par vous comprendre peu importe que sont ces gens mais si vous commencez à vous savoir plus que tout ça et pourtant je sais pas moins je sais autant que parce que j'étais dans ce village mais si vous allez comme ça vous pouvez pas tellement échanger il faut le laisser le temps de parler aussi le justifier aussi de dire pourquoi et ça c'est l'installation c'est très technique en fait une fois qu'on qu'on arrive à installer un rapport qu'on arrive à installer l'équipement on a installé là on peut aborder des choses importantes et quand je dis aborder des choses importantes c'est très simple si on parle de traumatisme je dis mais qu'est-ce que c'est le basse-bat pour toi et je le laisse parler d'ailleurs il y a un débit de phrase qui est très naturel il faut le laisser faire il faut le laisser parler pour avoir accompagné Ritipane sur certains de ses tournages enfin il m'a demandé de venir moi j'ai toujours été fasciné par ce travail qui est dans la lenteur c'est on s'installe dans un endroit on regarde enfin Ritipane regarde avec son équipe et il y a un côté toujours très pédagogique dans ce rapport avec le rapport de son équipe c'est à dire que 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 ça soit le le caméraman ou le chef opérateur ou que ça soit l'ingénieur du son il y a un travail pédagogique au moment du tournage moi qui m'a toujours fasciné sur les quelques tournages où tu m'as demandé de venir et c'est ce temps qui est donné à la réflexion ce temps qui est donné à ce que l'autre en face comprenne que se crée c'est une forme d'empathie c'est à dire que la caméra devient un intermédiaire simplement un intermédiaire entre Ritipan et le personnage mais il n'y a jamais de violation de l'image l'image de l'autre est toujours respectée ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de tournages moi je tenais à apporter cette précision pour que les gens comprennent comment tu travailles puisque j'ai eu la chance de le voir sur le terrain autre question mais après je crois qu'on va être obligé de libérer la salle oui oui ici merci beaucoup Riti pour votre film très émouvant c'est une période sinistre auquel j'ai malheureusement aussi vécu puisque j'avais une famille de 12 personnes à l'arrivée des Khmer Rouge 9 sont décédées 4 ans après et avec beaucoup de chance 3 escorpés sont plus arrivés à Genève en 1980 Riti Pan vous savez qu'actuellement l'espace est très restreint au Cambodge en matière de liberté de la presse et d'artistique vous avez pu filmer librement le film sans qu'on vous embête et deuxième question est-ce qu'il y a des sujets auxquels vous vous imposez une certaine auto-censure comme la déforestation comme l'éviction des paysans ou bien l'accaparement des terres par les puissances du régime peut-être pour éviter peut-être qu'en abortant ce sujet vous risquerez d'être déclaré personnage non gratta dans votre propre pays comme Aïvei non ça va je pense non mais si vous écoutez bien ils sont dit les paysans ils disent dans le film mais il faut peut-être pas évident mais il faut regarder que vous regardez plusieurs fois chaque fois ils disent pourquoi on vit mal et qu'est-ce qui se passe les forêts sont plus là les arbres sont plus là l'égalité elle existe si la terre est plate et lisse comme un topo de tambour c'est très joli comme façon de voir l'égalité des choses ça marche plus mais il n'y a plus de d'arbres non plus non mais ils le disent mais ils le disent mais évidemment les choses ne sont pas aussi faciles à dire et les paysans les gens ils savent très bien le dire ils ne le disent pas métaphore évidemment on ne va pas filmer les gens puis vous voyez ces gens-là aller en tôle moi je sors je fais un film puis eux ils vont en tôle non c'est pas juste non plus mais ça c'est une chose il faut respecter cette métaphore cette façon de dire et puis je pense que moi je ne m'engage pas à niveau politique politique sienne politique comme ça c'est pas que je manque de courage franchement je peux vous dire je ne sais pas pour qui je fais je ne peux pas dire parce que c'est peut-être entre nous Cambodgiens mais je ne vais pas non plus mourir pour des crétins donc il faut que les mecs méritent quand même que je soutienne les choses mais notre problème c'est ça parce que ça fait 30 ans que l'on n'est pas capable de prendre en main notre destin quelque sorte les parties les choses voilà moi j'ai misé sur deux générations encore parce que vous ne vous rendez pas compte vous vous rendez compte parce que vous êtes venu de là aussi source de votre exil et l'exil c'est jamais agréable même si vous avez une famille même si vous avez réussi votre vie ça reste l'exil ça reste exil l'exil c'est quelque chose de douloureux ce qu'on porte en soi vos enfants vous posez des questions un jour etc on voudrait bien être en France ou être en Suisse et pouvoir aller quand on veut et garder peut-être un pied une racine une fenêtre aussi et donc on a envie aussi que l'autre côté soit bien mais malheureusement quand on détruit aussi profondément un pays ça mettra 50 ans 60 ans 100 ans parce que le basse-battre reviendra le fameux basse-battre quand les paysans parlent de basse-battre c'est ça c'est traumatisé cette peur on ne peut pas demander aux gens d'être courageux d'aller descendre dans la rue pas un million comme fait en Algérie d'un seul coup comme ça c'est eux qui s'en prend sur la tête après et je ne suis pas sûr qu'ils allent rien s'en sortent moi je ne saute pas de joie tout de suite on va voir qui va le remplacer Bouteflika on va voir comment on va gérer ça parce que voilà c'est comme ça et en même temps on est tranquillou on écrit les droits de l'homme etc mais on est les premiers à les bombarder les américains les machins les russes c'est les premiers nous on est tranquille chez nous peut-être pas idéal mais on est en paix quand même avant et qu'est-ce qu'on a fait comme dit les paysans qu'est-ce qu'ils ont fait des Cambodgiens pour mériter un génocide pourquoi le karma ne va pas ailleurs que chez nous et j'ai dit non qu'est-ce que t'en penses est-ce que c'est le karma que c'est quoi parce qu'il y en a qui dit il y a certains livres qui disent que les génocides c'est dans notre culture c'est très il faut faire attention le fait que la culture cambodgienne ne pouvait conduire qu'un génocide j'ai jamais connu une culture qui amène un génocide il y en a qui arrivent à ça chaque fois qu'il y a une attaque à l'essence même de notre identité il faut répondre malheureusement parce que moi j'ai choisi ne pas répondre pendant longtemps mais un certainement il faut quand même répondre parce que sinon la culture cambodgienne engendant les caméras rouges et comme ça tout le monde sont tranquilles il n'y a plus de l'idéologie il n'y a plus de chinois il n'y a plus de russe il n'y a plus de colonisation il n'y a plus de protectorat il n'y a plus rien il faut toujours se situer des choses réaffirmer corriger les choses c'est assez c'est un travail pénible on n'est pas on n'est pas fort là-dedans on est toujours le faible ceux qui disent ça ils sont beaucoup plus forts beaucoup plus de capacité de diffuser ce genre d'idée que je suis un peuple qu'on dit que c'est sa culture qui a un genre génocide ne peut pas s'en sortir parce qu'il a honte déjà de sa culture il a honte d'être lui-même déjà d'être cambodgien déjà et par exemple dans le temps on dit les Khmer tuent les Khmer les Khmer tuent les Khmer ils disent non j'ai pas tué mon père il y en a qui disent l'autogénocide ben non moi ça non plus je sais pas ce que ça veut dire l'autogénocide c'est vrai c'est très complexe et que on a des choses bien on a des choses mal mais il faut être patient il faut miser sur des générations à venir c'est peut-être un rêve stupide de ma part mais j'ai rien d'autre j'ai que ça il y avait madame une dernière question là-bas parce que je vois qu'on a en fait devant nous un chronomètre il ne nous reste plus qu'une minute 43 comme j'ai deux questions je sais pas comment on va faire non j'ai une question qui est par rapport au Khmer vous avez rencontré ces paysans qui étaient des anciens Khmer rouge comment on sait déjà de leur donner la parole vous avez l'air d'avoir beaucoup de bienveillance et un sens de l'écoute assez impressionnant mais ils vivent dans le village ils sont intégrés est-ce qu'ils sont comment s'est passé le processus de réconciliation si on peut parler dans ces termes et puis l'autre question que j'avais c'est plus une question intellectuelle par rapport à la voix off aux textes que vous avez lus ou fait lire comment vous les avez choisis d'où ils viennent j'ai vu j'ai pas pu tout lire dans les crédits j'ai vu qu'il y avait un extrait du texte de l'avocat de la terreur de Vergès oui oui voilà c'est mes deux questions c'est les deux choses qui m'ont interpellé en fait les Khmerou ce qui est étrange c'est qu'ils retournent dans le village la plupart des Khmerou c'est pour ça c'est très facile de retrouver les anciens Khmerou en fait ils ne quittent pas tellement le village c'est nous nouveau peuple qui étaient déportés de la ville vous étiez certainement à Phnom Penh ou je ne sais pas quoi dans une ville qu'on est déporté à la campagne les Khmerou ils rentrent au village comme chez eux donc à nous la co-réconisation de la combattation je ne sais pas déjà dans notre village à nous il n'y a pas de combattation on est tous morts on est tous enterrés donc les quelques-uns qui restaient ils sont partis il y a un monsieur qui a refusé de partir mais qui vivait à peu près à 20 minutes de voiture de là qui tient un restaurant et que ces enfants refusent de vivre là ils sont tous allés à Phnom Penh c'est étonnant le monsieur il ne veut pas partir il met quand même 20 minutes de bagnole mais il vient régulièrement dans ce village aussi mais il est âgé maintenant et je crois que dans certains villages comment dire il y a certainement le bas-bap aussi qui arrange les affaires mais je crois que moi je n'ai pas tellement assisté à des lynchages il y en a eu il y en a le lendemain de la suite des Khmer Rouge mais parce qu'on était vraiment vraiment parce que l'éthique sans force je ne sais pas comment aller lyncher des Khmer Rouge déjà première chose deuxième chose que la 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 violence est telle que lyncher un mec ça nous rembourse ne rend rien ça ne rembourse rien ça n'amène rien ça ne résout rien là le doula est tellement plus que moi sous les Khmer Rouge j'ai failli couper la tête d'un mec je vous l'ai dit je crois que j'ai la chance je ne l'ai pas fait j'ai beaucoup de chance et à la fin les Khmer Rouge j'ai failli on était on était trois on devait couper la tête d'un mec mais aucun des trois n'a apporté on était des gamins mais voilà et je remercie toujours si l'aide supérieure quelque part de ne m'avoir pas transformé en assassin c'est terrible de dire des choses comme ça 40-50 ans mais c'est quand même comme ça c'est très difficile de tuer quelqu'un c'est pas si simple donc il faut c'est pour ça que quand on attaque la culture cambodienne cette culture qui engendre aussi ça me met en dehors de moi et quand je suis en dehors de moi évidemment je ne trouve pas les mots juste pour expliquer j'ai perdu dans un débat je suis devenu violent je suis devenu injurieux tout ça c'est facile à me perturber parce qu'on attaque même là où je défends là où ce qu'il me reste c'est plus rien d'autre que à part mon identité ma culture si on dit encore ma culture engendre tueris que je tue moi-même ma propre famille j'ai plus rien dans ce genre de discours dans ce genre de débat c'est super compliqué on dérape assez vite et pour la deuxième question c'est déjà les gens que les textes les textes ou non j'ai pris comme ça Christophe il a vu des choses aussi vous voyez il y a un film L'Exil qui il y a quelques années je partais avec Saint-Just j'avais un bouquin gros comme ça de Saint-Just un ancien français en plus Superdici la comprend et je crois que tout le monde n'a pas lu Saint-Just complètement moi je crois je l'ai lu parfois vite mais je l'ai lu très intéressant c'est un texte fulgurant un jeune écrivain ce qui est Saint-Just très moderne à la fois et je voulais faire un film avec des mots de Saint-Just je dis voilà comme ça et finalement ça reste que trois phrases de Saint-Just il y aura René Char il y a tout ça qui arrive en cours de route c'est les choses qui vous nourrissent qui amènent des images je ne suis pas cinéphile cinéphile je crois que je vais très peu au cinéma je vais moins au cinéma que vous je lis beaucoup je lis des choses je préfère je ne sais pas le cinéma m'énerve un peu parfois c'est bizarre je vois les trucs anciens les trucs classiques je ne suis pas très le scroo-cinéma le cinéma il est assez embourgeoisie maintenant un nouveau un nouveau encore il y a un ou deux mecs qui fait un peu des choses dans la vie mais après le reste c'est un peu une histoire d'amour tout ça ça ne m'intéresse pas trop bien je vous remercie simplement vous pourrez ah oui on a dépassé le temps oui non simplement vous pouvez retrouver si ma mémoire est bonne demain Ritipan ou ça au au musée d'ethnologie on va visiter le musée c'est vachement bien on va visiter le musée puis regarder le film vous n'êtes pas obligé de regarder une deuxième fois le film donc c'est à partir de quelle heure 18h30 c'est ça oui je ne sais pas ce que c'est exactement mais ça m'intrigue ça m'intrigue donc éventuellement si vous avez un moment de livre vous pouvez aller au musée d'ethnologie je profite de la présence d'une représentante d'Arte parce que là je vais demander quelque chose de très précis c'est que ce film sorte rapidement en DVD parce que je crois qu'il faut le voir et le revoir tellement ce film est dense et dans sa construction on n'a pas eu le temps de tout dire ce soir mais on a donné des pistes ne rendez-vous pas malade non plus non mais revoit et revoit c'est quand même pas Riti en Suisse ils ont les moyens pour se remonter le moral il faut revoir au voir modérément merci infiniment à vous tous à vous toutes et bonne fin de soirée au revoir merci 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 Merci. Merci.